Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour la découverte de cet agenda, l'agenda de la sagesse 2019, qui a été écrit par Davina Delors et qui est édité aux émissions d'angle. Alors, il est proposé au prix de 13,95 euros. Cet agenda de la sagesse deviendra votre ami au quotidien pour 2019, il vous accompagnera vers plus de joie et de succès, il est aussi votre guide bienveillant, prenant soin de vous sur tous les plans. Ces conseils sont hérités de la sagesse millénaire, des grands maîtres spirituels et s'appuient sur le calendrier lunaire tibétain. Un guide pratique, magnifiquement illustré, dans lequel vous découvrirez jour après jour les phrases clés du bonheur et toutes les indications essentielles à la réussite de vos projets. Des secrets de santé, de bien-être et des méditations simples à mettre en pratique complète votre programme. Alors, c'est un agenda que je voulais parce que j'ai lu un livre de Davina Delors sur le bouddhisme qui m'avait beaucoup plu. Il s'avère que j'étudie depuis maintenant à peu près un an et demi, deux ans, le bouddhisme. Ce n'est pas quelque chose de très très présent dans ma vie, mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup, vraiment beaucoup. Les principes proposés dans le bouddhisme, la façon de vivre, la façon de penser, ce sont des valeurs qui font écho en moi. Et j'avais très envie en fait d'en découvrir un petit peu plus, d'en savoir un petit peu plus, mais sur peut-être la façon de vivre aussi un petit peu le bouddhisme, ou en tout cas la sagesse bouddhiste, parce que vous voyez là c'est bien l'agenda de la sagesse, ce n'est pas l'agenda du bouddhisme. Donc c'est intéressant justement de voir un petit peu comment vivre cette sagesse au fur et à mesure de l'année. Et comme j'avais beaucoup aimé la façon d'écrire de Davina Delors, j'ai trouvé ça très intéressant de voir à travers justement cet agenda, de retrouver à travers cet agenda justement ces petites perles de sagesse qu'elle pourrait nous offrir et que le bouddhisme pourrait nous offrir. Alors, ce qui ne gâche rien, en plus il est très très joliment illustré, j'avoue que j'ai un coup de cœur pour l'illustration de cette édition 2019. L'agenda 2018, il était très joli, il était dans les tons de rouge je crois avec un mandala. Mais là j'avoue que ces tons, vous savez, j'aime particulièrement le rose. Donc ces tons tout en douceur, vraiment je le trouve très très joli. Alors je vais dézoomer un petit peu pour justement vous montrer l'intérieur du livre. Voilà, je vais peut-être, si je pousse un petit peu toutes mes décorations, voilà, je vais pouvoir vous montrer comme ceci. Alors, on a ici la photo de Davina Delors, qui nous explique un petit peu qui elle est et qui nous raconte justement comment appréhender cet agenda. La véritable essence de l'être humain est la bonté. Il existe d'autres qualités provenant de l'éducation, du savoir, mais il est essentiel si l'on veut devenir un meilleur être humain et donner un sens à son existence, d'avoir un cœur bon. sa sainteté, le Dalai Lama. Donc on a tout un avant-propos, on retrouve un calendrier avec les phases de la lune, donc très intéressant pour nous. On a ici les différentes zones des vacances, scolaires, etc. Donc pareil, ça c'est pratico-pratique. On a après donc le calendrier lunaire, avec justement une explication sur le calendrier lunaire, la lune croissante, décroissante, la nouvelle lune, la pleine lune. Donc ça c'est très intéressant justement pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait ces principes. Une magnifique photo de Tara Verte, voilà donc magnifique, magnifique photo de Tara Verte et j'aime beaucoup. On retrouve des photos, des illustrations, enfin j'ai vraiment, il est tout en couleurs, tout en saveurs ce livre, cet agenda. Alors ici on va nous parler justement du calendrier lunaire tibétain. Moi je ne le connaissais pas et ça m'a beaucoup apporté justement de le connaître. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant aussi. On a les combinaisons considérées comme bonnes, par exemple le feu avec le feu, l'air avec l'air, le feu avec l'air. Les combinaisons qui sont jugées plutôt défavorables. Les combinaisons considérées comme néfastes. Et ensuite on nous explique aussi toutes les combinaisons. Puisque toutes les semaines les combinaisons vont être reprises par des petits pictogrammes que vous voyez par exemple ici. Avec excellent, bon, défavorable, néfaste. Et si je prends n'importe où au hasard, vous retrouvez, vous voyez les pictogrammes qui sont ici. Et la couleur justement, donc par exemple, ici vous avez l'association justement les combinaisons. La combinaison et vous voyez qu'elle est verte donc elle est excellente. Là aussi c'est une combinaison excellente. Ici en bleu c'est bon, ici en rouge c'est défavorable. Donc voilà, vous allez pouvoir vous orienter comme ça. Vous êtes tout à fait guidé justement par des petits pictogrammes tout au long de l'année. Ensuite vous avez les animaux symboliques. Avec ici encore, vous voyez, une combinaison de couleurs. Les animaux, vous les retrouvez encore une fois ici. Avec une différente couleur qui vous permet à chaque fois, vous pouvez revenir ici et comprendre en fait le schéma. Donc vous êtes vraiment guidé, accompagné. Vous retrouvez ici avec la date de naissance justement. Votre symbole natal. Vos meilleurs jours dans le calendrier lunaire tibétain. Et vos jours défavorables dans le calendrier lunaire tibétain aussi. Donc très très intéressant aussi de pouvoir se référer comme ça. Et de pouvoir suivre un petit peu ce calendrier lunaire en fonction de votre signe, de votre date de naissance. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ça permet d'aller comprendre un petit peu l'horoscope entre guillemets tibétain. Et comme on est vraiment bien accompagné, on est vraiment pris par la main, on ne se sent pas désorienté du tout. Voilà. Alors les méoas. Alors j'espère bien le prononcer, qui signifie grain de beauté, est associé à un élément. D'après l'horoscope tibétaine, chaque jour lunaire est sous l'influence d'un des neuf méoas. Selon le méoas du jour, certaines activités seront fructueuses et d'autres néfastes. Donc on vous explique, encore une fois, où tout vous est expliqué. Et pareil, vous voyez ici, vous retrouvez sous votre signe, sous le signe, sous l'animal, le méoas correspondant. Donc vous n'avez plus qu'à vous référer justement ici à la page pour comprendre un petit peu tout ça. Puis vous le faites au début. Et ensuite, ça va venir très simplement parce que vous allez intégrer en fait les codes couleurs. Vous allez comprendre tout ça. Donc vous avez peut-être une petite phase d'apprentissage. Et puis ensuite, ça va venir tout seul. Et ça vient très rapidement. Voilà, puisque c'est un travail à faire un petit peu au jour le jour au début. Et puis ensuite, vous allez voir que vous allez vous libérer de ce travail, arriver à décrypter tout seul. Alors, les huit parcasses qui correspondent aux huit trigrammes du yiking. Avec Li le feu, Kon la terre, Tva le métal, Ken le ciel, Kam l'eau, Jin la montagne, Zin le bois et Zon le vent. Alors j'espère vraiment vraiment, je suis désolée si je le prononce mal, mais j'espère ne pas me tromper. D'après l'astrologie tibétaine, chaque jour lunaire est sous influence d'un des huit parcas. Et selon le parcas du jour, certaines activités seront fructueuses et d'autres néfastes. Toujours pareil, donc toujours pareil, vous êtes accompagnés à chaque fois. Vous voyez, Jin la montagne, Zin le bois, Zon le vent, Li le feu. Tout est indiqué en fait dans ces petits pictogrammes qui sont ici. Et vous êtes vraiment, voilà, vous vivez aussi en même temps avec le calendrier lunaire tibétain, avec l'astrologie tibétaine. Et ça c'est, moi je trouve ça passionnant, vraiment j'ai complètement découvert à travers cet agenda là. Voilà, donc c'est tout à fait adaptable pour les novices, puisque je le suis complètement, vous voyez. Et j'ai très très bien compris, j'ai très bien suivi. C'est un calendrier, c'est un agenda, pardon, qui commence en janvier. Voilà, et on vous indique à chaque fois sous quelle influence. Voilà, par exemple ici, le calendrier tibétain de janvier commence sous l'influence, sous le signe du tigre de métal, jusqu'au 5 janvier, puis passe au lièvre de métal. C'est encore l'année du chien de terre. Donc tout vous est expliqué ici par rapport au mois. Ensuite vous avez tout simplement votre agenda qui commence. Et ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est qu'à chaque fois vous avez une petite phrase de sagesse, justement, qui est ici. Et à chaque fois une petite méditation par rapport, par exemple ici. Une petite méditation. Et vous avez à la fin de chaque semaine un petit paragraphe qui est ici, qui vous propose différentes activités. Comme par exemple ici, une respiration. Une petite réflexion, ça peut être, voilà. Donc vraiment c'est un agenda qui est très complet, très intéressant. Je le trouve très très beau. Visuellement, tout en couleur, comme ça. Personnellement, j'ai tendance à vraiment, vraiment ne pas aimer les agendas en noir et blanc. Parce que j'aime qu'il y ait de la couleur sur mes agendas. Voilà, donc là je suis ravie. Donc j'ai commencé à l'étudier quand je l'ai reçu en octobre, octobre-novembre, vous voyez. Et ça va être l'agenda que je vais utiliser dès début janvier. Voilà. Donc voilà, je vous le montre comme ça. Je trouve ça vraiment très très intéressant. J'aime beaucoup. À la fin, vous avez quelques pages de notes. Alors, voilà. Il commence. Il se termine le 5 janvier 2020. Et ce que j'ai bien aimé, hop, hop, hop. Je vous le reprends depuis le début. Voilà. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il commence le 31 décembre. Et le petit conseil du 31 décembre, c'est avant de formuler des souhaits, il est bon de laisser se terminer l'année en acceptant de libérer les regrets pour accueillir le meilleur à venir. J'ai beaucoup, beaucoup aimé, justement, ce passage qu'on nous propose de faire. Et de commencer non pas le 1er janvier, mais bien le 31 décembre avec ce petit conseil. Voilà. Alors, donc, comme je vous le disais, ici, on retrouve à la fin de l'agenda les jours favorables et néfastes en fonction du signe animal de naissance, selon la pratique tibétaine. Vous le retrouvez de ce côté, ici. Ils vous disent pas que ça n'aboutira pas, mais ils vous disent que ça peut ne pas aboutir. Voilà. Et on retrouve à la fin le calendrier 2020 pour pouvoir se projeter et quelques petites notes. Donc, voilà pour ce bel agenda. Je suis ravie, en tout cas, d'avoir pu vous le faire découvrir. Ravie aussi, moi, de l'avoir découvert parce que c'est vraiment un très joli agenda. Un très joli agenda, très bien fait, très ludique et plein de petites perles de sagesse. Donc, un grand merci à Davina Delors. Un grand merci aux éditions d'Angle de l'avoir publié. Et j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas, comme à moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501